Bonjour tout le monde, merci d'être resté jusqu'à 7 heures. Ça prouve que tout ce que nous avons échangé durant ces deux jours vous intéressait et que nous avons bien fait notre boulot. Alors j'ai préparé un discours l'année dernière, je l'ai improvisé, mais cette année je l'ai préparé, c'était un peu rock'n'roll mon discours l'année dernière. Donc, pardonnez mon émotion, la réussite de cette édition m'en donne beaucoup. Donc, mes chers amis, chers messieurs, dames, c'est avec beaucoup d'honneur que je prononce ce discours de clôture des Journées nationales des diasporas et de l'Afrique. Je tiens à vous rassurer, non, je ne suis pas heureux parce que ces journées prennent fin. Je suis heureux parce que ces journées ont réussi une nouvelle fois à mobiliser les Africains, à mobiliser l'Afrique dans toute sa splendeur intellectuelle, culturelle, artistique, éducative, traditionnelle et entrepreneuriale. L'Afrique au centre du monde, tel est le thème qui a conduit les travaux de ces journées. Nous en avons eu quelques traits, notamment en ayant l'honneur d'accueillir des intervenants d'exception qui ont su, grâce à leur prise de parole animée, avec beaucoup de pragmatisme et beaucoup d'éloquence, des conférences sur divers sujets. L'Afrique est un chantier. Mieux, l'Afrique est le chantier de toutes les possibilités. Et ce chantier n'a besoin que d'une chose, une chose que je suis fier d'avoir vue une nouvelle fois lors de ces Journées nationales des diasporas et de l'Afrique, des bâtisseurs engagés. L'Afrique a besoin d'acteurs ayant conscience de la complexité de la tâche, mais qui malgré tout agiront avec sourire, un sourire peut-être même large jusqu'aux oreilles, si je peux le dire, parce qu'ils auront et ils sauront que leur effort en vale la peine. Cet effort serait vain sans sa diaspora. L'Afrique a besoin d'hommes et de femmes qui s'érigent en tant que leaders afin de conduire l'Afrique vers un avenir dans lequel le seul rêve qui s'installera dans l'esprit de tout Africain sera le African Dream. Comment ne pas souligner l'intense propos inaugural de notre marraine de cette édition, Mme Elisabeth Moreno. Elle a su transmettre ensemble des personnes ici présentes la foi en l'Afrique, la foi en l'Afrique de demain, qui doit grâce à sa population, ses jeunes, ses femmes, sa diaspora, mobiliser ses ressources afin de poursuivre un développement qui lui sera propre. Je suis heureux que les JNDA aient accueilli des personnes au parcours et aux univers différents et une nouvelle fois encourager cette vague de sensibilisation au développement à travers des conseils, des incitations à l'action, à la perspective concrète et qui ont émergé des différents panels durant ces deux journées. Chers amis, ce que je décris n'est pas de la dimension du rêve. Vous nous avez montré, pour beaucoup d'entre vous, la voie et nous avons continué à le voir durant ces deux jours grâce à ces diverses interventions qu'il s'agit bel et bien d'un projet. Je suis fier de participer à ce projet africain avec des personnes aussi inspirantes que vous. C'est pour cela que pourclore cette Journée nationale des diasporas et de l'Afrique, je vous invite toutes et tous à garder à l'esprit le mot suivant. Notre continent nous attend. Il nous revient à nous et à nous seuls d'être les bâtisseurs de l'Afrique de demain. Merci à Pierre de Gaétan-Djikan. C'est avec beaucoup d'émotion que je le dis parce que depuis dix ans et grâce à lui, cette perspective, cette vision qu'il a eue et qu'il a eue envie de nous mobiliser à travers ces JNDA, fondent le socle de cet événement. J'adresse également mes vifs remerciements à toutes les personnes qui ont participé et œuvré à la réussite de cette journée, de près ou de loin. A vous, animateurs de panel, techniciens, exposants, bénévoles, je vous redis merci et je vous adresse mes chaleureuses ovations. Je pense que vous devez applaudir pour vous-même. Rassurez-vous, l'écrit n'était pas une commande, mais puisque ça donne le temps, je vous donne rendez-vous l'année prochaine et vous invite à clore cette journée, toujours sous le signe d'écrit, en fête, en vous rendant au festival Africa qui se déroule donc au bassin à flots, pour ceux qui connaissent un peu Bordeaux, au lieu mythique appelé Lightbot. Merci, rendez-vous à l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501